10 Proverbes Thème, Plaisir 1. Plaisir mondain fin ampleur Proverbe français Ce proverbe français, Plaisir mondain finis ampleur, signifie que les plaisirs éphémères et superficiels de la vie terrestre peuvent souvent se terminer de façon tragique ou malheureuse. Il met en garde contre le fait de rechercher uniquement la satisfaction immédiate et matérialiste, car cela peut conduire à des conséquences douloureuses ou regrettables à long terme. Ce proverbe souligne l'importance de privilégier des valeurs plus profondes et durables pour trouver un bonheur authentique et éviter les désillusions. 2. Avec quel plaisir on verrait chacun se pavaner, s'il pouvait faire la roue ? Proverbe allemand Ce proverbe allemand, avec quel plaisir on verrait chacun se pavaner, s'il pouvait faire la roue, signifie en gros que les gens aiment se vanter et attirer l'attention sur eux-mêmes en montrant leur talent et leur capacité, même si cela peut sembler un peu exagéré ou prétentieux. L'image de « faire la roue » évoque une certaine extravagance et une volonté de se mettre en valeur. En résumé, ce proverbe souligne l'envie qu'ont certaines personnes d'être admirées et de briller aux yeux des autres. 3. Qui plaisir fait, plaisir reçoit Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, qui plaisir fait, plaisir reçoit, signifie que lorsque l'on fait du bien aux autres, on reçoit en retour du bien-être et de la satisfaction. En d'autres termes, en agissant de manière généreuse et en faisant plaisir à autrui, on est également récompensé par le bonheur et la gratitude des autres. Cela souligne l'importance de l'altruisme et de la bienveillance dans les relations humaines, en montrant que le fait de rendre les autres heureux peut également nous apporter du bonheur en retour. 4. Le plaisir est double lorsqu'il est fait promptement Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que le plaisir est augmenté lorsqu'une action est réalisée rapidement. En d'autres termes, agir rapidement pour accomplir quelque chose peut rendre cette action plus agréable et satisfaisante. Cela met en avant l'idée que la rapidité et l'efficacité peuvent contribuer à accroître le plaisir et la satisfaction que l'on retire d'une tâche ou d'une activité. 5. Aimer est un plaisir, être aimé est le bonheur Proverbe français Ce proverbe français met en avant la différence entre aimer quelqu'un et être aimé en retour. Il souligne que ressentir de l'amour pour quelqu'un est un plaisir en soi, mais que le véritable bonheur réside dans le fait d'être aimé en retour. En d'autres termes, le fait d'être apprécié, aimé et valorisé par quelqu'un est ce qui apporte le plus de bonheur dans une relation. Cela met en lumière l'importance de la réciprocité et du partage des sentiments dans une relation amoureuse pour qu'elle soit pleinement épanouissante. 6. Il n'y a pas de plaisir sans amertume Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, noeplacessindolor, signifie que dans la vie, il est rare d'obtenir du plaisir ou du bonheur sans avoir à affronter des difficultés ou des moments désagréables. En d'autres termes, pour apprécier pleinement les moments de bonheur, il est parfois nécessaire de traverser des épreuves ou des moments douloureux. Cela souligne l'idée que les hauts et les bas font partie intégrante de l'existence humaine et que l'adversité peut souvent être le prélude à la joie. 7. Qui ne sait se refuser un plaisir ne saura jamais conquérir la fortune Proverbe français Ce proverbe français signifie que celui qui ne sait pas renoncer à certains plaisirs ou désirs immédiats aura du mal à réussir dans la vie et à atteindre la prospérité. En d'autres termes, il souligne l'importance du contrôle de soi, de la discipline et du sacrifice pour réaliser de grandes choses et atteindre le succès financier. 8. Fais plaisir à un ingrat, il te chira sur les doigts Proverbe ivoirien Ce proverbe ivoirien signifie que si tu fais quelque chose de gentil pour quelqu'un qui ne sait pas apprécier ou reconnaître tes efforts, cette personne te traitera mal en retour. En d'autres termes, il souligne l'importance de choisir à qui tu offres ta gentillesse et de ne pas gaspiller ton énergie sur des personnes ingrates. 9. Il faut donner peu au plaisir, mais beaucoup à la santé Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est important de modérer les plaisirs et les excès, mais de donner une grande importance à sa santé. En d'autres termes, il s'agit de trouver un équilibre entre profiter des petits plaisirs de la vie tout en prenant soin de sa santé de manière préventive et en adoptant des habitudes saines. Cela met en avant l'idée que la santé est précieuse et qu'il est essentiel de lui accorder une attention particulière pour pouvoir profiter pleinement de la vie. 10. Cours plaisir, long repentir Proverbe danois Ce proverbe danois, court plaisir, long repentir, met en avant l'idée que certaines actions qui procurent un plaisir immédiat peuvent entraîner des conséquences négatives à long terme, nécessitant ensuite un regret ou un repentir prolongé. En d'autres termes, il met en garde contre les décisions impulsives qui peuvent causer des regrets durables. Cela souligne l'importance de réfléchir aux conséquences futures de nos actes, même si le plaisir immédiat semble attrayant. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.